Maurice Schmitt, qui vient ici aujourd'hui sur cette stèle et dans ce camp ? Alors actuellement cette stèle, c'est un objet de visite déjà de tout le secteur. C'est un peu la visite du dimanche, quand on a de la visite chez soi, c'est le lieu qu'on peut venir voir. C'est une balade hors de chez soi et on vient y montrer ce qui s'est passé au Mont-Sagent. Les gens viennent ici à ce moment-là pour voir la stèle, pour suivre le chemin pédagogique qui vient du parking jusqu'ici. Après, Internet ayant permis maintenant une belle évolution à ce niveau-là pour faire connaître le site, les archives qui ont permis de savoir aussi qu'ici de nombreuses personnes sont mortes, des pays comme l'ex-Union soviétique, la Russie, la Biélorussie, enfin tous ces gens-là ont des gens qui viennent jusqu'ici pour retrouver leurs ancêtres. Et donc souvent, nous sommes très émus quand ils viennent parce qu'ils sont très touchés quand ils viennent ici. Ils récupèrent de la terre pour emmener chez eux en se recueillant ici sur cette stèle. Ils y déposent des fleurs, ils y déposent des petites fioles de vodka, c'est la tradition pour certains, que ce soit maintenant des Ukrainiens, des Russes ou autres personnes. De nombreux groupes viennent aussi visiter. Alors nous sommes guides, Gabriel Becker ou moi, on est guides du secteur ici, donc on peut recevoir des groupes de personnes, souvent des groupes de 40, 50 personnes, d'associations qui connaissent maintenant le secteur, sont intéressées, et donc on est guides sur le secteur pour leur montrer ce qui s'est passé au Grand Seine.